Générique ... Madame, Monsieur, bonjour et merci en finement à vous de nous retrouver comme chaque matin sur Equinors Télévisions pour ce programme 10-12 Le Zénith. On va penser ce matin à Paul Fokam-Kamonye qui devient la première fortune d'Afrique francophone selon le journal économique français Challenge. On voit très bien que là encore, il est en pole position avec ces pays-là d'Afrique francophone. Paul Fokam-Kamonye qui a réussi à travers sa banque à acquérir, à acheter des banques au Kenya, en Tanzanie, à Djibouti, en Éthiopie, mais également désormais en Ouganda. On note aussi qu'il a renforcé ses positions en Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, mais également en Afrique australe. Lui qui est déjà présent au Luxembourg, mais aussi dans les pays d'Asie centrale. C'est important de le signaler ce matin puisque nous ne le savions pas jusqu'ici avant que le journal économique français Challenge publie la liste des fortunes d'Afrique francophone. Et vous avez désormais en pole position le Camerounais Paul Fokam-Kamonye qui devient la première fortune d'Afrique centrale. Tout récemment ici, nous parlions de l'acquisition de la BICEC et on s'interrogeait pourquoi le groupe français a choisi de vendre ses parts plutôt à un groupe marocain. Pourquoi un Camerounais n'a pas été sollicité ? Eh bien, il semble que le groupe de Paul Fokam-Kamonye ait proposé une mouture plus importante, plus forte que le groupe marocain. Mais vous savez, le Cameroun, on est loin de ce qu'on appelle le protectionnisme économique. C'est pourquoi on a plutôt confié les rênes de cette banque-là aux marocains alors qu'un Camerounais comme celui-ci aurait pu porter ce projet-là. En tout cas, il s'est retourné vers l'Ouganda où il a acquis une banque là-bas. Et finalement, on se rend compte que le pays ne peut pas continuer comme ça si nous ne sommes pas à même à établir un protectionnisme économique comme on le voit dans d'autres pays. Madame, Monsieur, bonjour donc à vous. Merci encore d'être là ce matin sur la meilleure des chaînes. Alors, l'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, Monsieur Batchou, Charles Hamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Juste préciser, Monsieur Eric Fopoussi, qu'il a acquis aussi en Asie, il a acquis, et notamment en Chine, il a quatre banques que Paul Fokam-Kamouni a réussi à acquérir de ce côté de la Chine. Complétez votre formation. Et puis, puisqu'on parle d'argent, combien coûte l'embellissement de la ville de Douala ? Telle est la question que les habitants se posent. Monsieur le délégué de la communauté urbaine de Douala, Monsieur Ntonnet-Ntonnet, tous les arbres que vous avez plantés sont morts. Les arbres ont envahi les temples. Quand on apprend que c'est des centaines de millions qui sont décaissés pour l'embellissement de la ville, vivement qu'on nous dit, soit lancé. Parce que cet argent sert à tout, sauf à l'embellissement et au nettoyage et à l'entretien de ces espaces divers. Et bien sûr, Paul Fokam-Kamouni, comme je l'ai dit, vous avez dit, en Asie, c'est vrai, en Chine, je l'ai mentionné, dans tous les pays presque, il est présent, Paul Fokam-Kamouni, c'est important de le savoir, puisque on voit très bien que dans ce pays, nous n'avons pas cette facilité à promouvoir nos champions nationaux. On voit très bien que d'autres pays africains le font. Pourquoi le Cameroun ne le fait pas ? L'on devrait, bien sûr, s'interroger sur cette question. D'ailleurs, c'est important que ce soit le journal Challenge qui nous fasse mention de cela, alors qu'on sait que plusieurs classements Forbes ont mis Paul Fokam-Kamouni à la quatrième position pour le Cameroun. Mais là, Challenge annonce qu'il est non seulement la première fortune du Cameroun, mais également de tous les autres pays de l'Afrique francophone, avec Bad Madagascar et l'île Maurice inclus. Donc, il y a des choses à retenir là-dessus. Également, sur le plateau ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Hier, le président de la République a procédé aux nominations dans les préfectorats, que ce soit même dans toutes les régions du Cameroun. Donc, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, vous aurez quelques bribes d'informations par rapport à ce sujet. D'accord, on va surtout signaler qu'il y a un nom, Mungambo Ekema William. Il était jusqu'à hier le sous-prefet de Melon. Alors, il est rapporté par de nombreuses sources qu'il est à l'âge de la retraite et qu'il refuserait cette nomination dans le département du Lébialem. Lébialem, c'est la région du sud-ouest. Lébialem, c'est l'épicente, clairement, des violences et, on va dire, de la guerre civile que connaît le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, comment comprendre cette décision si cela s'avérait vrai ? Alors, quand on se pose la question de savoir pourquoi on a maintenu en poste, par exemple, le préfet du Fondi, Jean-Claude Tzila, lui qui a atteint largement et chaque fois qu'il bénéficie de prorogations, pourquoi on l'a maintenu en poste et pourtant on a à Melon un sous-prefet qui estime que, lui, il aurait dépassé l'âge limite du départ à la retraite et qu'il ne serait pas judicieux pour le chef de l'État de l'envoyer comme préfet du Lébialem. Donc, on aura l'occasion d'en parler ce matin. Il y a beaucoup d'informations à retenir pour cette valse des préfets avec aussi des noms bien connus. On sait qu'à Douala, il y a des sous-prefets qui ont été bougés, qui ont été promus eux aussi. On sait également qu'il y a des fils de ministres qui, pour l'un, ont été promus. Pour l'autre, on peut un tout petit peu être plus modérés et nuancés. Alors, également sur le plateau ce matin, Foubaro Bengane, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Foukosinegu, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Après son voyage tumultué en Suisse, après le refus de participer à l'Assemblée Générale des Nations Unies, peut-être pour raison de dialogue social, chez nous, le chef de l'État est encore invité en France. Va-t-il assister ? Officiellement, on nous dit qu'il sera. Est-ce que les Camerounais vont lui réserver ce qu'on lui a réservé en Suisse ? Je ne le souhaite pas, mais je ne suis pas le directeur de conscience des Camerounais, surtout ceux qui sont faciles. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à Lyon, actuellement, il y a de fortes alertes insécurités parce qu'il va être observé cette visite présidentielle. On va dire qu'en même temps que certains activistes d'Asiaspora entendent jouer leur partition avec cette visite, il y en a d'autres qui soutiennent le pouvoir de Yaoundé, qui estiment qu'ils vont eux aussi en découdre avec ceux qui vont tenter de porter atteinte à l'intégrité physique du chef d'État camerounais. Il y a beaucoup de gens qui s'apprêtent eux aussi à aller affronter ceux qui comptent menacer cette visite-là. Pour être complet, c'est important parce qu'on verra des Camerounais qui vont s'affronter entre eux à Lyon. Et ça, c'est une image du Cameroun qui n'est pas bonne du tout. C'est une image qui n'est pas bonne du tout que les Camerounais aillent s'affronter sur un territoire étranger, un pays étranger. Ça veut dire que nous sommes clairement tombés très très bas, malheureusement. Alors, on va démarrer le programme de ce matin, madame, monsieur, avec la première articulation. Voici l'histoire du jour avec vous, Dominique Audré-Oyenguelec. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric Fopoussi. Bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Marie-Noël et de David. Il y a sensiblement 7 ans, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés et ils ont eu deux enfants. Après ces enfants-là, David est allé en Europe se chercher pour pouvoir revenir et épouser Marie-Noël. Avant son départ, il a laissé Marie-Noël dans la maison de son père. Son père, qui est retraité et qui a des locataires, a décidé de libérer un studio et d'installer Marie-Noël et ses deux enfants à l'intérieur. Donc, de son père, le père de David. Le père de David, oui, dont son beau-père. Marie-Noël, en gros, n'a vécu à peine 5 mois là-bas, donc 4 mois et demi. Durant ces 4 mois-là, c'est le père de David qui a tout payé, tous les frais, déjeuner, transport et autres. Sauf qu'un matin, il interpelle sa belle-fille et il lui demande, « Moi, j'ai un problème. Depuis que ton mari est parti, il ne m'a jamais appelé. Moi, je l'ai élevé déjà. J'aimerais comprendre. Est-ce qu'il t'envoie de l'argent pour que tu manges ou bien pour tes besoins ? Parce que lui, je l'ai élevé. Il n'est pas question que je me mette en part. Elle appelle une des soeurs de David, sa famille, ni ses belles-sœurs. David, lui, s'est fâché que son père et ses sœurs ont mis sa femme à la porte et il entreprend l'on d'appeler son père. Son père lui dit que, « Tu m'appelles aujourd'hui. Pourquoi ? Depuis que tu es parti, tu ne m'as jamais appelé. Tout ce que j'ai fait, c'est poser une question simple et normale. Est-ce que tu envoies l'argent à ta femme pour qu'elle puisse vivre normalement ? » Et de toutes les façons, toutes les fois où tu as appelé, tu as appelé tes frères, tu ne m'envoyais que les salutations. Tu disais, « Saluté le père, saluté le père » pendant plusieurs années. Donc, moi, je n'ai rien à te dire. On ne sait pas par quelle alchimie ça s'est passé. Les vacances de l'année dernière, on a vu Marie-Noël débarquer. Elle est venue avec sa grande sœur. Elle a ramené de la nourriture du village, pommes et autres, et un mets de pistache qu'elle est venu donner à son beau-père. Sauf qu'elle est arrivée, elle a dit « Papa, bonjour. » Lui aussi, il a dit « Bonjour. » Et elle a déposé les paquets là. Elle a tourné et elle est partie. La sœur de David lui dit, « Ouais, ça fait quatre ans qu'on n'a pas vu les enfants. Ils sont partis. Ils avaient sensiblement deux ans et un an et demi. Il faudrait qu'on voit les enfants. » David a dû appeler Marie-Noël qui est venu laisser les enfants s'en maudire. Il y a quelques jours, David appelle donc sa famille et leur annonce qu'il viendra au Cameroun au mois de novembre et qu'il a décidé d'aller épouser Marie-Noël. Sa famille n'est pas d'accord parce qu'on dit « Comment est-ce qu'on va épouser une fille qui a manqué délibérément de respect à notre père ? » Comment épouser une fille qui a pris notre amour et jeter à la poubelle comme ça ? Elle est partie de notre maison et nous a rien dit. Comment est-ce que c'est possible ? Il a dit de toutes les façons. Moi, je vous dis, en décembre, on va l'adopter. Quand je vais arriver, on va faire une réunion et tout ça va s'arranger. Le père de David, lui, il est focus sur sa santé parce qu'il vieillit déjà. Donc, il est malade. Il ne s'implique pas trop dans cette histoire. Ce sont ses frères et soeurs qui aimeraient savoir « Est-ce qu'ils doivent aller prendre cette fille ? » Et également, il y a la question « Comment est-ce qu'on doit se comporter quand nos conjoints nous laissent dans leur famille et partent ? » Est-ce qu'ils doivent le faire, en réalité ? Alors, c'est intéressant parce que quelqu'un disait ici, et ça, c'est pour parler trivialement, que les affaires de Saint-Calaisson, il faut parfois avoir un peu de retenue et de nuance quand on apporte son avis. C'est quand même terrible que deux personnes qui ont semblé avoir des avis divergents se retrouvent rapidement en un temps record à vouloir se marier et à faire tout ce qu'il y a à faire. Et pourtant, la femme a quitté la maison et est partie. Je ne sais pas où elle est partie pendant quatre ans. Et elle est revenue un matin. Je ne sais pas où, je sais que c'est marrant, mais je disais qu'on ne sait pas où elle est partie à l'état. Donc, elle revient quatre ans après, elle débarque là avec un mètre pistache et tout ça. Elle a fait le total, elle avait les pommes et tout, parce qu'elle reconquérit le cœur des autres. Et c'est qu'entre-temps, les bonnes choses ont repris. Les bonnes choses ont repris entre les deux. Vous savez, c'est ça les affaires de Saint-Calaisson. Souvent, vous voyez, deux personnes qui ne sont pas bien ensemble. Il faut éviter parfois de venir, de créer des ennuis. Et je suis certain que si le beau-père-là a parlé comme il a parlé, sûrement que cette fille, chaque fois, se plaignait. C'est sûr, parce que c'est ce qu'on ne nous dit pas. Sûrement qu'à un moment donné, elle s'est mise à se plaindre que pourquoi le gars est parti l'abandonner. Et le gars, le père lui a trouvé normal de demander, mais attends, est-ce que finalement, voilà, pour un tout petit peu l'aider et peut-être contribuer à ce que la relation entre les deux se réchauffe, malheureusement. Alors, Bégan, dans cette histoire ce matin, où situez-vous les fautes ? Les amants. Oui. Les amants qui n'ont aucune éducation, ils pensent que la vie commence avec eux et ça se termine avec eux. Et malheureusement, la génération d'aujourd'hui, pour la majorité, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Il va en Europe se chercher, je suis en disant, il laisse sa fiancée et les enfants chez son père. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il ne lui a rien dit. Il a dit, papa, je vais me chercher, je laisse ma femme-ci. Papa, dans cette volonté de magnanimité, d'encadrement de ses enfants, il prend tel qu'il considère comme sa future belle-fille. L'encadre, il commence à les entretenir. Mais, même s'il était un faux camcanier, c'est-à-dire multimilliardaire, cette question qu'on a posée, c'est une question fondamentale. Pour au moins deux raisons principales. La première raison, c'est de savoir si son fils tient à ce qu'il a laissé une famille à la charge de quelqu'un. Donc, ce n'est même pas parce qu'il n'a pas d'argent ou bien parce qu'il n'est pris pas de maladie. Même si vous êtes multimilliardaire, cette question doit être posée. Parce qu'en fait, à un moment donné, votre fille doit, de votre garçon, enfin garçon surtout, doit se constituer, doit se construire, doit fournir une famille. Donc, il n'y a pas dans ce garçon la volonté de, j'allais dire, de mûrir. Il ne peut pas s'entretenir avec son père. C'est une faute très grave. Vous laissez votre femme et des enfants à la charge de votre papa. Vous ne lui parlez pas. Vous lui dites, bon, peut-être que vous, vous trouvez ça normal. Mais sauf que, quand le père lui commence à l'encrever, vous, vous trouvez que c'est anormal. Mais vous, vous trouvez que vous pouvez prendre les charges, venir laisser à papa. D'abord, il m'a lévé. Ce n'est pas son devoir de léver votre femme, votre femme, vos enfants. Non, non. Au contraire, c'est vous qui devez commencer à prendre vos parents en charge. À ce moment-là. Donc, première. Deuxième erreur pour la fille, la question. Le poste, ça veut dire qu'en fait, elle est venue l'art du passage. Elle se moque même de cette famille, la limite. Première chose. Deuxième chose, ça veut dire qu'elle est en contact avec son mari, ou alors son fiancé, puisqu'ils ne se sont pas encore mariés. Et elle reçoit du soutien. Est-ce qu'il est possible qu'elle reçoive chaque mois de l'argent, qu'elle reçoive les subsides ? D'après l'histoire, elle est partie et le garçon s'énerve contre ses parents, ses soeurs, ses frères. Vous avez chassé, vous avez chassé. Il n'a pas construit là-bas. C'est le local de son papa. Mais comment vous chassez ? Il ne demande même pas, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Ça veut dire que sa femme, sa fiancée, lui a raconté une histoire à sa manière. Elle l'a cru. Il s'est mis en tant que procureur et juge au même moment. Il l'a tranché. C'est tout. Ici, le père n'a pas de tort. Pas de tort. Peut-être qu'il y a un tort, on ne peut pas lui reprocher. C'est de continuer à avoir un cœur aimant pour ses enfants. Non, mais c'est quand même terrible. Je veux dire que... C'est quand même terrible ce qui se passe. Vous confirmez, Dominique Audrey, que cette fille recevait de l'argent, de l'euro ? Elle ne l'a pas mentionné, puisque son beau-père lui demande « Moi, je ne peux plus te donner le déjeuner. Je rationne, tu manges tous les jours, tous les jours. Ton mari ne s'occupe pas de toi. » Mais bon, bon, évoque l'hypothèse que sûrement... C'est possible. Elle recevait. Sans que personne ne le sache. Elle recevait. Et maintenant, quand elle part, on lui dit « Ce que tu as fait n'est pas bien. » Nous demandons à sa famille. Elle vient donc amadouer. Quatre ans après, plein bonbon. Même si c'est six mois après, je ne prends pas. J'avais dit quatre ans. Si elle met des pistaches, je ne prends pas. Je ne prends pas. Ça n'entre même pas chez moi. Ça sort. Je ne prends pas. D'accord. On n'a pas dit que même pas. Donc, maintenant, le gars, il vient se marier. Qu'il vient se marier ? Le problème, c'est où ? Puisqu'en fait, sa famille est en transit. Mais alors, est-ce qu'il demande l'avis de la famille ? Puisqu'il a laissé sa famille en transit chez ses parents. Maintenant qu'il vient donc prendre sa marchandise qui est en transit, il l'amène. Mais là, vous n'aurez pas ma salive. C'est-à-dire, vous n'aurez pas ma bénédiction. Vous montez, vous descendez, vous n'en aurez pas. D'accord. Et en vertu de quoi, lui vient tenir la réunion de famille ? Il est qui ? Sous mon toit ? Non, au genou. Il va tenir la réunion de famille chez qui ? Vous savez, les gens qui ont l'argent, parfois, se mettent dans la poche de tout le monde. Tout mon toit, tu viens. Tu viens. Tu dis, papa, bon, je vais tenir la réunion de mon mariage que j'ai programmé en décembre. Chez moi ? Non, ça ne peut pas c'est que vous oubliez, c'est qu'il est rentré avec les parfums, il est rentré avec beaucoup de choses. Qu'il donne à sa fiancée et à ses enfants. C'est tout. Charlemagne, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, monsieur, il faut dire une chose. La question du père est très incomplète. Ce n'est pas au père de poser la question à sa fille. Oui, c'est aussi vrai. C'est à la mère. Non, la mère est décédée. C'est à la mère. La soeur. Permettez, c'est à la mère. La maison n'est pas vide. La maison n'est pas vide. On a dit que la maman n'est plus là. Bon, donc, la maison n'est pas vide. Il y a une maman. Peut-être pas. On ne meurt pas. On ne décède pas bonbon. On savait dire qu'il y a le successeur. Il y a, il y a. La maman est là. On le sait. Et ça, on s'adresse au père pour tous les besoins. Pardon, pardonnez-moi, Dominique Odeo, Yenguele. C'est à la femme, à la mère, qui peut être la soeur, qui peut être la soeur aînée, qui peut être de demander, d'appeler la fille dans la cuisine en lui demandant que, ouais, depuis que l'autre est partie, je te vois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça se passe même comment ? Entre vous. Parce que c'est mal placé quand le père, c'est le summum, c'est le juge suprême dans une famille. Lorsque le père vient ouvrir la bouche en disant, je m'occupe de toi, je fais ceci, c'est moi qui monte, c'est moi qui descend, donc ton gars ne t'envoie pas, c'est un signe d'une exaspération. Je suis fatigué de le faire. Ah oui. Le père n'ouvre pas sa bouche pour ce type de choses. Quand un homme ouvre déjà sa bouche, ça veut dire que ça a cru à la cuisine, ça a cru au salon, ça a cru dans la famille. Ne pouvant plus supporter, il verse. La fille a bien fait de ne pas répondre à son beau-père, parce que la femme n'entre pas, l'argent n'entre pas dans les affaires de famille. La femme, c'est l'argent, elle n'entre pas dans les affaires de famille. C'est vrai que vous prenez son contre cette assertion que vous faites. Je dis bien, la femme, c'est l'argent. Mais je demande, j'assume, j'assume mes propos. Non, non, il faut d'abord savoir ce que veut dire la femme, c'est l'argent. Voilà. Je rassure à ces gens-là qu'il faut prendre ça au premier des griffes. La femme, c'est l'argent. J'assume mes propos. Je suis bandou, j'en assume. La femme, c'est l'argent. La femme n'entre pas dans les problèmes de famille. C'est le père qui devait prendre son téléphone. Et je trouve mal placé pour un père de venir donner l'information à sa fille. Ton mari ne m'appelle pas. C'est pas ça le père. Le père d'un homme, le silence. Le père sait qu'il a la chicote. Il garde le silence. Le silence est la seule âme qui ne te trahira jamais. Le père reste tranquille. Il observe, il regarde, il ne parle pas. La fille, lorsqu'on a dansé la première secousse, la première vibration, elle ramasse ces choses. Elle disparaît. Preuve de son instabilité conjugale. Prochaine, première querelle dans son foyer, elle va fuir. Si on lui donne quelqu'un comme moi qui dit, j'ai des mots, bon, monsieur, il ne faut pas. Deux phrases, elle va fuir. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est l'affrontement. C'est l'amour complet, mais c'est l'affrontement au quotidien. Alors donc, dès qu'on a donné cette phrase, au-dessus de la masse, elle fait 400. 400, c'est abandon de foyer conjugal. À l'immédiat, il devrait être tout l'emplacé. Non, mais est-ce qu'on peut dire que c'est abandon de foyer conjugal? C'est abandon? Oui, oui. Mais qui va, elle va éreiter la maison. C'est abandon de foyer conjugal. Est-ce que la maison où elle est est-ce que la maison où elle est est-ce que la maison de son mari, il ne faut pas aussi... Elle est où? Elle est dans son nouveau foyer. Son nouveau foyer, c'est ça que vous savez, vous voulez jouer avec les mots. Oui. C'est le jeu de mots. Et c'est ça qui est compliqué avec les autres. Parce que c'est l'affrontement qui va se marier. Pourquoi a-t-elle accepté d'aller vivre chez son beau-père? Chez ce monsieur? C'est à quoi d'autre? C'est à quoi d'autre? Pourquoi est-ce qu'elle a accepté? Bon, ça foutait à elle d'abord aux premières chaînes. Voilà, donc elle est déjà... Monsieur, il faut que... Le mariage, ce n'est pas seulement le fait d'aller mettre les chaînes, que les gens mettent sur les doigts les chaînes et tout, et qu'on sort... Non, mais au moins, c'est un truc. Ça me dit, au moins. Ou les cordes au cou. Le simple fait d'être vivre avec quelqu'un, c'est déjà le mariage. C'est déjà le mariage. C'est déjà le mariage. C'est ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont passé 5 avec les hommes et elles mettent la pression, qu'ils aillent les épouser, ils refusent. Un homme pas la métaire. Avec ça, elle m'a dit que... Un homme pas la métaire. Les gens la m'a dit que non. Chers la mèles a dit que c'est un mariage. Ce n'est pas un homme pas la bonne rectoire de ça, on va la métaire du fou. L'autre erreur qu'elle commet. L'autre erreur que cette fille commet, c'est devenu avec le pistache. Le mec de pistache est la déclaration d'amour chez les banteaux. C'est une déclaration d'amour. Ne le prenez pas sur votre amour. C'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'affection. De paix. Pas de paix, non. D'affection. Lorsqu'une femme par mariage, en Pays-Bassar, on lui fait ce qu'on appelle un chrono. C'est un mètre. C'est le plus beau gâteau. Pendant que vous faites danser vos patisseries, on fait un très semètre de pistache. Il a plus de valeur. C'est la déclaration d'amour. Si ce père manger se met de pistache, cette fille n'accouchera plus. Elle aura mal au ventre toute sa vie parce qu'il aura mangé avec la colère. Ne jouez pas avec les choses. Vous vous lévez un matin, vous dites que je n'ai pas salué de telle personne depuis, vous faites le tarot. Est-ce qu'il doit manger le tarot ? Est-ce que c'est de sa notorité, c'est de sa notorité, sa classe de manger le tarot ? Alors attention. Qui a conseillé cette jeune fille ? La conseillée à tort. Alors, c'est un affront qu'elle allait lancer. Vous avez vu la réaction de moi beaucoup d'alors. C'est un affront que de faire le pistache et d'aller déposer. Elle aurait payé le plantaire, payé le riz, payé la viande. Elle sera allée déposer. Que cela serait passé. Donc j'estime que, vous terminez. En ce moment, je terminez la mission des faux possibles. En ce moment, le verre a des arts dans le fruit, le fruit a pourri. Ce qu'il y a de le faire, c'est qu'il prenne sa femme, ils vont se marier à deux. Ils restent en queue. On va terminer. Non, on va terminer plus qu'un côté de Dominique Audrey. Oui, allez-y Karine. Monsieur Foucault, je suis de ceux qui pensent qu'un problème n'est jamais fini tant qu'on n'a pas parlé. Parce qu'il n'y a pas eu de communication entre tous ces gens. Et je pense que c'est Mbomboky qui le dit souvent. Parce que dans cette histoire, on a affaire à trois entités. Le père, la belle-fille et le fils. Ce fils, malheur, moi, trop enfantin, il a une réflexion qui est très, très basse. Il ne réfléchit pas comme un homme qui veut prendre une femme en mariage. Parce que tu ne peux pas dire à ton père que je viens l'épouser, je viens, machin. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je sais que généralement, quand un garçon, il veut épouser une femme, il s'assoit, il ne parle pas au téléphone. On ne parle pas d'affaires de femmes au téléphone avec son père. Il arrive au pays, il s'assoit, il dit, papa, voilà ma femme, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ce que moi, je pense. Maintenant, par rapport à l'histoire même, ce qui cause problème, c'est le fait déjà pour la fille d'avoir accepté d'aller vivre là-bas alors qu'elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête à vivre avec quelqu'un d'autre. Vivre avec ton beau-père, tes belles soeurs et autres, ce n'est pas la même chose que vivre avec ton mari, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il y a des alias, il y a des interdits. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Lorsqu'un beau-père se lève un matin et vient vous demander que ton mari ne t'envoie pas l'argent. Ça veut dire que le père sait que ton mari t'envoie l'argent. Il veut ça pas sur ça. Non, non, non. Quand vous parlez, je ne vous fais pas couper. Quand vous parlez, je ne vous fais pas couper. Moi, je connais. Non, bon, bon. Vous parlez de la norme. Vous parlez de la norme. Moi, je parle de ce que moi j'ai vécu. De ce que je connais. Des témoignages que j'ai vécu. Vous voyez un beau-père, vous voyez un beau-père, monsieur Focosi, qui s'assoit et vous dit que depuis que tu es même ici, ton mari ne m'a rien donné. Depuis que tu es même ici, ton mari ne me donne rien. C'est ce qui te donne. Tu es mariée seule. Quand un beau-père vient vous dire que, monsieur Focosi, que ton mari ne t'envoie pas l'argent, il est votre beau-père. Pourquoi? Il est votre beau-père. Pourquoi? Parce qu'en principe, c'est lui votre premier mari. Oui, c'est pour ça que c'est comme ça. Moi, je me rappelle que lorsque ma maman nous a mis au monde, elle est allée au village avec nous. Moi, je parlais déjà, mes petits frères ne parlaient pas encore. Les gens, quand ils venaient la saluer pour regarder les enfants, ils disaient, ton mari est où? Voilà comment moi je comprenais les choses. Donc, moi, je me suis dit, sauf si, monsieur Mbadiou, mon beau-père, on dit que c'est le contraire. Ça veut dire que si un étranger vient chez lui, chez ce beau-père-là, et lui demande, je peux voir ta belle-fille, il va dire quoi? Son mari n'est pas là. Je peux voir ta femme, il va dire quoi? Son mari n'est pas là. Parce que, il a montré à la fille que moi, je suis fatiguée d'assumer la responsabilité qui n'est pas la mienne. Maintenant, si son fils décède, elle laisse cet enfant, qui va prendre soin? Elle laisse cette femme, qui va prendre soin des enfants? À quel moment? Parce que, moi, j'ai mal. Pourquoi? Parce qu'il a poussé cette fille à l'erreur devant une fille qui est arrivée chez vous sans être prête. Et quand vous lui disiez, il y a des choses, la panique qu'elle aura, c'est que, c'est sûr que le père, il sait que le gars là me donne souvent l'argent. Et vous vous cachez pourquoi? Première chose, non, première chose, elle n'a même pas répondu. Elle n'a même pas répondu. Mais vous vous cachez pourquoi? Ce n'est pas caché, nous on dort. Ça se manifeste. L'argent, l'esprit des jeunes femmes. Elle trouve que c'est normal que vous l'avez l'argent et que vos de paie donne. Elle ne déçage pas. Et tu trouves normalement que tu peux faire ton père, je le fais, c'est le cas que je le fais. C'est le cas que je le fais. C'est le cas que tu rentres à 21h20 et 17h. Moi, mon mari. Moi, je trouve, je trouve, mon mari vient de me contrôler. Moi, je trouve que cette belle fille, au lieu de répondre, connaissant ce qu'il pouvait sortir de sa bouche. sont tous des jeunes avoir une question pareille et savoir ce qui peut sortir de la bouche d'un personne c'est mieux qu'elle n'ait pas répondu mon problème avec ce beau père encore c'est que l'enfant de quelqu'un qui est chez vous sans que vous n'ayez douter vous prenez vous mettez chez vous le jour où elle part vous vous n'appelez même pas vous dit que votre fille a quitté de chez moi depuis et ne la voit pas non mais si cette fille n'était pas arrivé et rentré dans leur dans sa famille à elle vous aurez rendu cette fille à l'heure à ses parents et vous aurez rendu ma fille parce qu'il peut m'appeler aujourd'hui il pourrait m'appeler et dire que votre est est elle ou marie noël est quitté ici ça fait une semaine je ne la vois pas pour que la famille le dise non papa elle est arrivée ici et tout j'attendais d'abord que l'atmosphère se calme pour demander ce qui s'est passé il ne l'a pas fait donc lui même là un humain la quai la même partie là des que maman bon débat on sait donc que la compétition c'est comme ça que vous continuez réfléchir justement proposer le problème c'est que vous ne regardez pas l'environnement et c'est bon je le dis que ce logiciel c'est un faux logiciel qui va les flambées qui plombent leur vie en femme certaines femmes certaines femmes aujourd'hui en termes d'argent et du cadeau trouve normal que si bon bon vous de l'argent à domini coudré elle prévient dans la poche si il faut pousser et prévient à la poche et l'apparente qu'on a chacun de nous si les deux autres ont donné ou pas donc c'est comme ça c'est un logiciel c'est comme ça que vous mourez voilà on mange un jour voilà allez-y domini coudré moi l'erreur de marie noël a été de ne rien expliqué à son beau-père si on prend l'hypothèse selon laquelle son mari ne lui donne rien pourquoi ne pas dire à son beau-père que papa comme tu vois là depuis que david est parti là-bas il ne me donne rien est ce que quand on est un beau-père on devient mûr quand on a un beau-père votre belle fille ne peut pas vous parler parce qu'on va dire qu'elle vous manque de respect non je pense pas je suis de ceux qui pensent que on a le droit de s'exprimer peu importe avec qui c'est que ce soit votre père votre beau-père ou pas si quelque chose ne vous arrange pas vous le lui dites simplement marie noël c'est une femme belliqueuse c'est pour ça qu'elle ne pourra pas s'en sortir dans un foyer parce que des attaques il y en aura toujours ma grand-mère m'a dit encore ma grand-mère m'a dit mon bébé tu sais parfois je peux te gronder je te parle mal sur le moment il faut ne dit rien mais le jour que toi et moi on est à la maison on est content dis moi que grand-mère l'autre jour tu m'as grandé comme ça ça ne m'a pas plu c'est comme ça qu'on fait oui 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 c'est comme ça pour le faire c'est comme ça qu'on éduque les filles oui la famille de marie noël vous savez que votre fille est en mariage elle arrive chez vous vous la gardez quatre ans ça ne vous gêne pas non il n'y a pas de mariage là il n'y a pas de mariage d'accord merci on va s'arrêter là madame bien sûr on va lire les messages dans la deuxième partie de ce programme on va tout de suite prendre avec charlamel sa colère je m'interroge ce jour sur la question de l'installation anarchique des panneaux publicitaires numériques dans ce pays depuis peu lorsqu'on se balade dans la ville de douala on aperçoit désormais des panneaux électriques ou numériques ce que d'autres appellent des panneaux digital présentant des images à la fois agressives et contenantes peut-on dire que les textes s'ils existent dans ce pays les textes qui encadrent la question de l'installation des panneaux publicitaires respecté quelle est la responsabilité des élus locaux dans l'application stricte des règles d'affichage faites un tour dans les principales agglomérations de ce pays vous aurez la nette impression qu'on se fout pas mal des usagers de la voie publique savez-vous par exemple qu'à l'école publique l'ensemble des panneaux lumineux ne respecte en rien les normes en matière d'installation de panneaux ceux qui viennent de mon amour sa vie se préparant à traverser le rond-point seront obligés de regarder le panneau un panneau à double face un panneau qui ayant retenu l'attention peut vous aider à faire des accidents savez-vous que ces écrans vidéo pardon panneaux publicitaires numériques s'imposent aux usagers sans management savez-vous que dans les normes ces écrans sont souvent accompagnés de caméras ou de capteurs d'audience afin d'évaluer l'efficacité de la publicité et d'adapter cette dernière au comportement des passants dans le cas de la ville de Douala les entreprises peuvent-elles nous dire si ces caméras sont-elles activées quelles sont les conséquences sur notre anonymat l'installation est-elle encadrée comme le prévoit la loi si la loi existe savez-vous qu'avec la force d'attraction de l'image animée il est quasiment impossible pour un usager de la voix publique de ne pas regarder une publicité sur un écran si le portable est interdit pour ne pas prendre le conducteur inauthentif les écrans publicitaires devraient l'être aussi pour les mêmes raisons savez-vous que du fait de leur caractère animé les écrans publicitaires vidéo ou numériques ou digital attirent le regard des conducteurs les déconcentrent et constituent un facteur d'accident aux Etats-Unis d'Amérique où ces dispositifs ont été développés une étude en 2015 sur 8 emplacements d'affichage numériques sur les autorités en Floride et en Alabama a monté des taux d'accident significativement plus élevés donc attention au Cameroun savez-vous que les écrans publicitaires digitales numériques sont interdits en abord de route en Belgique pour le danger qu'ils représentent pour les conducteurs pourquoi pas au Cameroun n'ayons pas peur de dire tout haut que l'œil de l'usager est instinctivement pris en otage dans ce paysage urbain là où le graphiste s'applique à attirer le regard avec conscience grâce à sa palette de couleurs et de formes l'image animée vient utiliser les réflexes primaires de notre cerveau il est impossible de ne pas regarder un écran animé alors allez voir la position pour mieux comprendre allez à l'école publique regardez la position allez en deux côtiers allez dans les principaux espaces vous comprendrez que ces écrans vous ne pouvez pas ne pas regarder ces écrans imaginons un signeur qui voudrait passer à une certaine heure vous serez arrivé à vous demander qu'est-ce qu'on diffuse sur cet écran et voilà l'accident savez-vous qu'en autorisant l'espace public à ces écrans on déséquilibre le rapport qu'il existe entre le message et le spectateur dans le cas de la publicité statique le spectateur avait encore un peu le choix de ne pas regarder mais avec les écrans plus d'échappatoire vous allez regarder que vous le vouliez ou non les écrans vidéo publicitaires sont un énorme danger dans ce sens qu'ils sont en si nombre représentent une incroyable dépense d'énergie l'équivalent d'un foyer de quatre personnes nous transforme en cobayes les caméras captent notre regard nous abrutis nous et nos enfants véhiculent tous les clichés possibles représentations sexistes stéréotypes sociaux faites un tour au niveau de Bafon avant la maison du parti à Bafon vous allez vous rendre compte qu'il y a un écran un large écran publicitaire digital c'est là où on regarde les matchs les Bensiguiners sur la voie publique pour regarder les matchs est-ce possible est-ce normal la question je vous la pose alors ce qui est intéressant à décoder ce matin c'est que dans ce que vous dites chère Lamelle dans ce que vous représentez ce matin on voit très bien que ça se rapporte également à de la surveillance à de la vidéosurveillance par ces écrans là et justement au caractère anonyme que chaque Camerounais doit revendiquer je dois vous dire que en Chine à l'occasion du 1er octobre date de l'anniversaire de la Chine populaire on parlait justement de ce cas parce qu'il y a beaucoup trop de caméras en Chine on parle de près de 14 millions de caméras simplement à Pékin et beaucoup estiment que là-bas non seulement les caméras sont des caméras normales mais c'est aussi des caméras à reconnaissance faciale ça veut dire que quand la caméra se pointe sur vous directement il y a un fichier où toutes les informations sur vous sont compilées et là-bas justement ils observent tout le monde et parfois si vous faites un comportement mauvais dans la rue ça vous enlève des points ils ont là-bas un système de points donc vous gagnez des points ou vous en gagnez ou vous en perdez quand vous en gagnez vous aurez des réductions dans des cas de banque je rappelle que là-bas aussi lorsqu'on va au dispositif automatique de billets en banque on ne donne plus commission on fait des trucs vous vous mettez juste devant moi il y a un camarade qui vous filme et l'agent décaisse normalement donc ils ont atteint un niveau terrible où l'homme n'a plus de vie privée et donc on est en train comme vous le dites avec ces panneaux publicitaires ces panneaux-là lumineux on est entré justement de retomber dans ce travers-là qu'est-ce qui est caché à l'intérieur pourquoi on espionne les Camerounais pour savoir quelles sont leurs habitudes de consommation j'en parlais ici tout récemment en disant que Facebook fait la même chose Facebook récolte les différents j'aime que vous faites les commentaires sur les posts qui vous intéressent et c'est à travers ça que Facebook vous envoie des publicités en ayant à l'assurance que cela va vous intéresser donc c'est important qu'on ne laisse pas cette anarchie-là s'installer au Cameroun et que les gens profitent de notre droit à la confidentialité pour s'enrichir alors Bohor Bengan je commence par vous deux choses la première vous avez parlé de la Chine non là-bas il y a un problème à résoudre en Chine et on a adapté le problème à résoudre à la j'allais dire à la mobilité à la facilité pour les citoyens chinois ou même à l'accès à beaucoup d'autres choses le problème qu'il y avait à résoudre en Chine ou bien que la Chine veut résoudre en faisant ça c'est l'espionnage l'espionnage la Chine a été et est attaquée plusieurs fois pour le faire mais dans notre cas pour notre cas c'est la deuxième chose que je voulais dire nous nous n'avons pas de route pourquoi mettre ces caméras et ces vidéos ces écrans vidéo alors qu'on a pas de route il faut c'est à dire c'est dans un projet et quel est le projet que veut résoudre le Cameroun quel problème veut résoudre le Cameroun c'est là l'ambiguïté on veut gagner l'argent voilà mais au moins en Chine le citoyen est informé que comme vous voyez là on vous dit on ne veut pas voir les gens à l'église dans les églises importées on ne veut pas c'est ici et la Chine est allée jusqu'à non c'est pas une dictature bon c'est une dictature mais au moins le citoyen est informé de ça le citoyen chinois c'est le choix en Chine oui mais pourquoi pas parce que quand on met les caméras suite sur vous et on vous dit que vous menez un acte ça vous enlève des points ça pourrait vous vous mettre voilà vous pouvez pas le train ça a commencé c'est une réduction de liberté depuis Deng Xiaoping jusqu'aujourd'hui oui le chinois est informé de ce qui se passe en public on lui dit nous sommes attaqués par part nous allons prendre des mesures telles que telles que maintenant lorsque le congrès chinois voit un certain nombre de choses et dénonce justement par rapport à la protection de la vie privée on est obligé d'aménager vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes même pas obligé quand vous allez à la banque il y a le point que vous engrangez ça veut dire qu'en Chine on apprécie les bons citoyens ici chez nous même un simple fonctionnaire qui fait bien ton travail et que tu en parles il sera rélevé le lendemain donc quel est le problème qu'on résout chez nous c'est là c'est là le 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 et en Chine on sait que bon bon c'est pas c'est pas c'est ça c'est pas chez nous chez nous c'est pas qu'on se comprenne d'ailleurs chez nous nous avons aucun problème à résoudre oui nous voulons ou alors le problème que nous voulons créer d'accord pour réprimer c'est qui sont les opposants chez nous comment c'est même parce qu'en fait s'il y avait même problème de sécurité les forces du maintien de l'ordre police gendarmerie n'aurait pas du mal à détecter les bandits il me semble que s'il y a des caméras c'est il me semble que vous avez évoqué le vrai sujet là-dessus c'est l'information des des cameroulais les citoyens ça veut dire que si ces caméras là ces caméras qui sont des plans si c'est je ne sais pas les caméras si c'est ces écrans ces panneaux voilà ces panneaux là constituent des moyens d'espionnage qu'on dise aux camerounais de quoi il en retourne absolument on ne dit rien c'est pour ça que je vous dis ailleurs ici chez nous on vous dit c'est des panneaux c'est même de bouche à oreille qu'on vous dit que comme vous voyez là il y a des caméras derrière mais d'accord même si il y a des caméras on veut espionner mais pourquoi les gens ne peuvent pas se promener un dimanche à quoi alors qu'il y a plein de caméras c'est des sessions les piques pour quelques qui font la loi je rappelle que et on n'arrive pas à mettre main sur eux je rappelle que l'espionnage dont il s'agit ici n'est pas l'espionnage au sens que l'on connaît ce plan politique c'est l'espionnage pour savoir quelles sont vos habitudes quoi qu'est-ce que vous regardez quand vous êtes au carrefour le cotis pour mieux vous envoyer le plus non ça veut dire que nous ne sommes pas un pays sérieux oui cher ami dans tous les pays sérieux du monde en matière de communication ça commence d'abord par là dans l'armée dans les services de défense parce que la communication c'est là c'est lorsque l'armée a maîtrisé les méandres de ces communications là qu'on rend ça public et nous avons une entreprise de téléphonie mobile ici qui est même en bisbille avec c'est un de ses associés camerounais etc comme au cameroun on est surpris que c'est l'armée vietnamien qui est derrière je leur ai dit mes chers amis si vous êtes encore surpris au 21e siècle de cet état de choses ça veut dire que vous ne vivez pas donc ces caméras en principe devraient servir à la sécurité de pays l'aspect commercial de ce qu'on peut que la communauté urbaine ou les entreprises qui en font deviennent en deuxième troisième position mais faudrait d'abord que les services de défense et de sécurité c'est pas les forces de l'ordre puisque ça engroupe tout parce qu'on peut procéder par là pour infiltrer les réseaux de la présence de la république pour infiltrer je ne sais pas moi les états-majors de nos forces de maintien c'est dangereux ok alors bon c'est juste l'un des pans des écrans publicités on aura d'autres pans que Chalamet a soulevé voilà monsieur en deuxième partie de cette émission restez avec nous calmement et puis en deuxième partie on continue à nourrir les échanges sur ce plateau à tout de suite le coeur meurtri puisqu'on apprend à l'instant que le corps d'un jeune garçon a été retrouvé au mur de clôture de la maison de la radio à Yaoundé à Lokak juste entre la maison de la radio et le munitaire des relations extérieures le corps d'un jeune garçon sans avec l'abdomen ouvert les tripes à l'extérieur sans ses parties génitales il est clairement vu que ce corps là aurait été donc extirpé d'un véhicule jeté à partir d'un véhicule roulant la nuit un jeune garçon qui a été retrouvé tout récemment des crimes rituels et que les semaines qui arrivent vont montrer leur lot de crimes crapuleux de crimes rituels qui vont meubler l'actualité et bien voilà ce matin très tôt on a découvert le corps de ce jeune jeune garçon qui n'a plus ses parties génitales qui n'a plus son sexe et vous avez l'abdomen qui est complètement ouvert avec des tripes à l'extérieur c'est atroce les images que nous avons reçu ce n'est pas c'est insoutenable mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays mon dieu on n'a pas fini de faire le deuil de Florence Ayafort gardienne de prison au nord-ouest que nous voici en train d'évoquer le cas de ce jeune garçon mutiné donc retrouvé mort ce matin à Yaoundé au quartier long cas donc c'est extrêmement grave tout ça pour cette deuxième partie de l'émission on va lire quelques messages et ensuite on va continuer à mûrir la réflexion sur la question des panneaux publicitaires et ces panneaux lumineux qui sont devenus qui ont pignon désormais sur rue à Douala dans nos grandes capitales surtout à Douala et à Oudé on voit qu'il y a une multiplication de ces panneaux lumineux et ce matin Charles Abel à travers sa coulère nous dit que il y a au-delà de cela des choses qui se cachent et c'est la raison pour laquelle il est en colère ce matin alors Charles Abel sur ce que vous avez dit qu'avez-vous à ajouter ? Alors il faut dire M. Eric Faupoussi que on n'était pas encore sorti de l'aubeige parce qu'on n'a pas réussi à comment dire réussir une classification assez ordonnée de ces différents panneaux publicitaires statiques c'est-à-dire fixe lorsque vous prenez tous nos différents boulevards vous allez vous rendre compte que c'est une anarchie dans l'affichage l'affichage publicitaire en lui-même au Cameroun pose déjà un problème parce que à peine vous vous baladez sur votre portail vous retrouvez collé entreprise par la recherche de travail bien recrute tout jeune X ou Y de tel secte bien vouloir contacter Madame Gétude appelle à tel numéro votre voiture vous la garez même le soir le matin vous arrivez vous trouvez qu'on a mis des affiches des différents établissements universitaires parce que c'est ceux qui sont à l'heure les établissements universitaires venez vous inscrire offre à des chambres et tout déjà le problème des affiches de l'histoire on n'a pas résolu on n'a pas résolu la question des affiches fixe vous allez vous rendre compte qu'à une certaine période monsieur Eric Faupoussi c'était les églises de Réveil qui avaient pris tout l'affichage publicitaire dans la ville des doigts vous ne pouvez pas vous balader lorsque vous arrivez c'est pris sur un an c'est pris sur 7 mois c'est pris sur 8 mois parfois c'est au fond même que certaines personnes réussissaient à pouvoir attraper une image aujourd'hui on nous impose parce que là on est en train de dire quand même quelque chose d'assez intéressant c'est qu'on impose aux citoyens cameroulais de faire désormais avec les panneaux publicitaires numériques monsieur Eric Faupoussi Dieu seul sait que les palettes les palettes de couleurs choisies sont celles qui attirent les couleurs chaudes regardez toutes les palettes vous ne pouvez pas c'est on va vous présenter une belle rose ça commence par une rose qui est en train de s'ouvrir vous allez rester monsieur Eric Faupoussi pour voir la fin la fin c'est des images bien choisies il y a même de l'hypnose si vous voulez qu'on le dise derrière ce type parce que vous allez voir les gens pendant qu'une publicité est en train de passer monsieur Eric Faupoussi il a un agent devant lui qui demande de passer parce que la publicité il ne verra pas vous allez voir des gens qui vont retenir des films soit ils vont aller à compte courant ils vont aller à compte courant occasionner des accidents parce qu'il est en train de regarder monsieur Eric Faupoussi un panneau publicitaire ça c'est le premier point le deuxième point c'est que la publicité ainsi présentée joue sur le cerveau il y a ce qu'on appelle la liberté de réception monsieur Eric Faupoussi visuelle la liberté de réception visuelle vous êtes libre de savoir mais là on ne vous donne pas la possibilité regardez la télé est déjà contraignant s'il faudrait qu'en même temps vous êtes en train de conduire déjà qu'on vous refuse l'utilisation du téléphone au volant on permet que des individus installent dans la ville n'importe comment à n'importe quel endroit des panneaux publicitaires digitales ça c'est dit qu'on a non seulement pris en otage l'être humain mais on a pris lui-même sa liberté de réception son cerveau en otage donc conséquence c'est un danger regardez les positions et ça c'est la forme d'y arriver au niveau des positions il faut savoir que la consommation de ces panneaux à double face c'est l'équivalent d'un foyer de 4 personnes d'un foyer de 4 personnes dont c'est des appareils énergivores on a besoin de chercher la lumière on a besoin de chercher chez nous l'énergie on a besoin que nos maisons soient éclairées mais voilà des choses d'accord qui vont venir consommer de l'énergie comment est-ce qu'ils ont organisé cela il y a tout ça qu'il faut déposer et les Camerounais ne sont pas informés je trouve donc que c'est dangereux extrêmement dangereux pour la conduite pour les usagers de la voie publique et on devrait purement et simplement le retirer aussi simplement qu'il soit regardez l'école publique lorsque vous arrivez sortant de Bola Moussadi vous êtes attrapé lorsque vous sortez de Ferouf Bessengé vous êtes attrapé vous êtes obligé de rester obligé de regarder ils ont mis à une disposition mais c'est pas possible lorsque vous sortez de Deido vous êtes frappé encore parce que cette fois-là notre panneau est extrêmement lumineux mais arrêtez-moi plus ça à l'âme de Côte vous allez voir et ce sont ces zones où vous avez des accidents nous avons un problème d'un civisme dans la ville de Douala où les Bensikineurs gardent n'importe comment regardez un match à des différents panneaux parce qu'ils sont reliés avec des antennes il faut passer vous allez voir ils sont reliés avec des antennes paraboliques où certains matchs vont se diffuser vous allez voir des Bensikineurs vous allez voir certains qui vont gagner n'importe comment parce qu'ils sont tentés de regarder le match mais enfin qu'est-ce qu'on fait dans cette ville il faudrait que soit on enlève ce délégué du gouvernement qu'il ne travaille pas et qu'on essaie de voir ce qu'il y a de faire parce que ça c'est un danger pour la ville de Douala en tout cas recherche et freiner de l'argent vous savez il faut toujours trouver des moyens pour chercher de l'argent alors Dominique aujourd'hui malheureusement on est confronté à de la pollution visuelle de quelque façon que ce soit comme Charles Amel l'a dit aujourd'hui on est obligé de faire on subit cette publicité là moi ce qui me gêne c'est maintenant la qualité de la publicité parce qu'on tombe sur des panneaux publicitaires qui font la promotion de l'avortement entendez par là vous avez compris ce sont des panneaux publicitaires où on incite également les jeunes à avoir des rapports sexuels en leur faisant comprendre qu'ils seront à l'abri des grossesses donc par analogie on finit par vous proposer des produits qui vont vous faire avorter moi c'est le problème que j'ai si ces affiches là si ces panneaux publicitaires avaient un certain intérêt est-ce que la pilule du lendemain c'est l'avortement il faut aussi se poser la question bref je veux juste une parenthèse continue oui pour moi ça l'est ça doit commencer par l'éducation qui n'est pas publicitaire qui n'est pas publicitaire voilà ok n'est pas l'assemblée ça veut dire qu'on commande un public d'accord allez-y continuez oui à côté de ça en Côte d'Ivoire ils ont déjà ils ont commencé le mois de juillet à détruire près de 150 panneaux publicitaires qui étaient anarchiques à n'importe quel moment à n'importe quel endroit on retrouvait ces panneaux là qui gênaient donc je pense qu'au Cameroun on devrait avoir un code d'affichage public un code publicitaire même si je me rappelle j'ai pas la maîtrise exacte mais le conseil naturel de la publicité voilà ici à Douala on a signé certaines conventions sur cinq ans avec des sociétés qui doivent gérer cette publicité là j'espère que ce n'est pas ça ce qu'on est en train de voir là on n'a pas de panneaux de signalisation mais on nous bourre le crâne avec ces publicités là qui nous servent vous avez raison par exemple vous avez raison très bonne idée parce que justement c'est quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui vont dire que écoutez il se paye un peu trop alors Karine Zotia monsieur Fouboussi cela participe en l'idée même de la publicité c'est à dire que capter retenir et faire céder comment dire capter retenir et faire céder donc quand on capte votre attention on la retient sur la publicité et après on vous fait céder soit à l'achat du produit soit au service c'est pour cela que vous voyez ah même derrière les motos monsieur Bachou même derrière les motos vous voyez que l'affichage publicitaire au Cameroun est reçu par une loi il y a la loi de la publicité au Cameroun mais la communauté humaine en fait à sa guise pourquoi parce qu'elle a le monopole de la publicité dans la ville de Douala par exemple vous voyez un monsieur qui a fait qui s'est fait démonter son affiche son panneau publicitaire son écran publicitaire à Soudanais en 2011 pourquoi parce que la communauté urbaine n'était pas d'accord avec ça et pourtant il est passé par le Mincom vous voyez un peu donc il y a un gros monopole dans ça ce qui fait que ceux qui sont en relation avec la communauté urbaine c'est facile que partout où ils veulent dans la ville de Douala ils pourraient mettre leur publicité même dans les carrefous que pour vous il n'y a aucun intérêt de publicité dans un carrefour vous voyez que les gens n'ont même pas le temps de s'arrêter de regarder parce que tout le monde est en train de passer mais là-bas il y a plusieurs panneaux et vous savez que les panneaux publicitaires vidéo numérique lorsque vous arrivez à feu rouge ici c'est récemment que j'ai constaté qu'il y avait un panneau publicitaire mais je n'ai même pas vu l'intérêt je n'ai même pas vu l'intérêt parce que c'est difficile de voir des gens à pied dans ce carrefour voilà mais lorsque quelqu'un ça c'est à certaines personnes n'est pas à fait sa publicité et que c'est même passé sinon non non un des pays citoyenne mais monsieur Mathieu si c'est encore citoyenne que ça donne une relation avec la communauté urbaine on va laisser mais si la communauté urbaine n'a rien vu dedans ça va on va encore gâter vous voyez dans ces choses là récemment vous avez vu la grande affiche qui est ici qui tende la vallée on va aller baiser jusqu'à la station il y a le long panneau quand vous voyez ça lorsqu'une publicité a déjà traversé là-bas c'est facile pour vous de voir comme on a plaqué dessus la communauté urbaine machin je sais pas trop quoi elle doit retirer donc on vous demande directement que la communauté urbaine n'est pas d'accord avec la fiche publicitaire que ça a dépassé et tout et pourtant toutes les affiches de la ville de Douala dépasse toujours leur temps de publicité c'est une grosse anarchie communiquer après l'action commerciale c'est une grosse anarchie parce que nous on ne connaît pas ce que ça nous donne à nous on était bien censés nous faire des routes ainsi de suite nous on a quoi ? nous les citoyens qui sont utilisés comme des souris de laboratoire on a quoi ? alors c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire leur mauvaise bouche pour nous dire que non on se plaint trop avec cette affiche publicitaire numérique il faut clairement dire que dans les pays où c'est vraiment sérieux pour ceux qui ont fait le tour des villes comme Paris comme New York ils voient très bien que là-bas ils ont aménagé et généralement les places où on met ces affiches là sont soit des quais de métro voilà des grandes places soit des places de gare pour les bus qui circulent pour regarder les grands marches ainsi de suite regardez un peu où sont placés nos gardes lignes des bus vous pouvez vous arrêter voilà vous voyez comment c'est sale mal entretenu pourquoi ils n'ont pas choisi ces endroits qui sont emménagés comme ça pour faire ça pourquoi aller faire ça dans les carrefous pour trouver les gens pour trouver les gens oui parce que dans les villes qui se respectent vous ne verrez jamais moi j'ai fait le tour un carrefour moi j'ai fait le tour vraiment c'est quand vous parlez que je me rappelle bien quand vous allez à Paris par exemple j'ai fait le tour des grands carrefous je ne vois pas où c'est un type de plan comme ça mais vous voyez où il y a les arrêts de bus arrêtent arrêt de métro c'est bon c'est bon pas de soucis pas de soucis les entrées les supermarchés les supermarchés les supermarchés vous voyez un supermarché qui est très expressif mais devant le supermarché qui vient d'aller au supermarché qui vous dit que aller au supermarché c'était le produit il faut qu'on arrête ça dans ce pays donc à un moment donné quand même il faut qu'on mette nos standards un peu plus haut que ça faut qu'on arrête parfois de bricoler comme on le fait au cabroune malheureusement c'est ce qui se passe alors Karine je vais à vous pour lire quelques messages oui on ne devait pas laisser cette fille entrer dans cette famille l'épouser serait déshonorer ce père c'est Dorval de Puichang qui nous écrit ce matin le plus grand problème dans cette histoire c'est la communication entre père et fils entre belle fille et beau-père c'est fils de Macapé Université qui nous écrit ce matin vous croyez que cette fille devait rester chez son beau-père sachant que celui-ci n'est plus prêt à prendre soin d'elle et que personne ne prendra plus soin d'elle étant donné que son homme ne le faisait rien c'est une question qu'un télésitateur a posée pour moi la fille a mal réagi en plus elle est sournoise elle veut prendre au père et à son fiancé il n'y a pas il n'y a pas de problème sans solution donc si les deux s'aiment le problème de manque de respect peut s'arranger blanche Audrey a raison Marie Noël est une femme belliqueuse elle n'est pas une femme pour le foyer c'est Benjamin de Melon qui nous écrit par rapport à la colère de Charles Hamel ce matin les écrans publicitaires ne sont pas une mauvaise chose en soi mais c'est l'utilisation des Camerounais qui est mal faite toujours dans l'exagération ça c'est Dorval qui nous écrit quand c'est la Chine qui place les caméras on crie à l'espionnage et à la dictature mais quand c'est Londres qui n'a qui n'a qu'on a c'est à Londres qu'on a mis des caméras tous les 10 mètres on parle de sécurité les plaques publicitaires permettent aux Camerounais de se tuer en accident d'accord merci on va prendre tout de suite la revue des réseaux sociaux toujours avec vous Karine dans le cadre de la revue des réseaux sociaux aujourd'hui on s'intéresse d'abord aux nominations on va s'intéresser aux différentes nominations des préfets et sous-préfets et de tout ce qui en découle on remarque que le préfet du Mungo M. Ndjana Yves-Betran Noël administrateur civil principal précédemment préfet du Faro et Déo remplacement de Ngalim Gong Iréné Mouté qui a été muté dans le Vourri M. Mboutou Benjamin précédemment préfet du département du Nyon et Sceaux en remplacement de M. Maché John Wett Joseph voilà a été muté dans le département du Oignon à l'Est alors le sous-préfet en ce qui concerne les sous-préfets de Gomebe précédemment premier adjoint préfectoral à Douala promu sous-préfet de Dibombari dans la même région et Gilles Christian Sadi précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Crébi 2ème dans le sud promu secrétaire général de la région de l'Ouest alors notre information M. M. Mungambo et Kema William nommé préfet dans le Léby-Alem précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Melon alors il a démenti comme M. Foupoussine l'adulte tout à l'heure avoir souhaité aller en retraite tel que on l'avait dit à l'introduction de cette émission mais ce qui reste une incongruité c'est notamment ses fils à papa qui continuent leur ascension dans l'administration au Cameroun voilà alors le préfet le sous-préfet de Melon il nous a fait un signe il nous a fait signe il dément clairement tout ce qui est dit sur lui il dit qu'il ne se reconnaît pas dans tout ce qui est dit sur son compte ce qui évidemment ne nous surprend pas il n'aurait pas pu assumer de tels propos connaissant comment le Cameroun ça fonctionne et connaissant comment la machine se serait retournée contre lui et surtout connaissant aussi comment ce pays fonctionne parce qu'il faut quand même le dire hein lorsque il est rare on a de rares personnes dans ce pays qui ont refusé des nominations il faut dire et ceux qui ont qui ont essayé de le faire on sait comment ils ont terminé donc c'est quand même intéressant de voir cela on peut aussi dire que dans cette dans ce tourbillon d'informations qui nous arrive avec ces nominations de préfets il y a beaucoup de personnes qui estiment que c'est un mauvais signal au lendemain du grand dialogue national le mauvais signal quant à la décentralisation et que c'est du jacobinisme qui est ainsi confirmé et acté Robin Gans c'est votre lecture à vous aussi oui je commencerai par là nous sortons d'un grand dialogue national où on a acté tout le monde à constater la super présence de l'autorité administrative la préfère notamment sur la gestion des collectivités territoriales décentralisées on nous propose un statut particulier dans les régions du nord et du sud-ouest on ne sait pas quel contenu le chef de l'état va y donner on fait un déploiement de la préfecture ça montre qu'en fait on risque de ne pas prendre en compte les orientations sorties de ce grand dialogue national ou alors c'est peut-être les Camerounais qui n'ont pas compris c'est que le chef de l'état voudrait parce que dans son discours du 10 septembre il a parlé du renforcement de la décentralisation donc maintenant les orientations peut-être pas la décentralisation aujourd'hui cause problème des aménagements ont été apportés mais lui semble ne pas en tenir compte donc ça risque créer un problème effectivement ça risque de créer un problème l'autre deuxième problème que ça crée je n'ai pas entendu peut-être j'ai mal entendu j'ai mal écouté il reste tous les retraités sont en passe ça veut dire qu'il n'y a pas renouvellement dans la préfecture bon il y en a qui sont retraités depuis au moins 2016 16 dans le fondi je n'ai pas que l'année dans le noun c'est un aga maritime beaucoup ils sont reconduit ils sont reconduit ça veut dire qu'en fait les jeunes doivent encore attendre donc ça ça cause un problème ça cause un problème or dans le processus qui commençait un peu qui a été plombé par les militants du ADPC je parle des nominations au sein d'ELECAM par exemple je pense qu'on prenait beaucoup plus ces retraités là sous préfère préfère gouverneur puis ils se retrouvaient à ELECAM ça bien que manipulant les chiffres lors des élections mais ils ont quand même j'allais dire cette présomption que sortent de l'administration bien que même en service ils sont proche du pouvoir mais là ça donnait une bonne orientation mais si même les préfets retraités ils sont encore là ça ça me semble pas très bien alors ce qui est important de rappeler dans ce registre c'est que les préfets sont la tutelle des collectivités territoriales décentralisées donc autant les communes d'arrondissement que les communautés urbaines ce sont les préfets qui sont à la tête de la tutelle de ces collectivités territoriales centralisées et il faut noter que c'est de gros enjeux avec le budget d'investissement public qui comme vous le savez ces préfets jouent un rôle très très important prépondérant même j'ai envie de dire donc c'est important de découler cette information ces nominations-là sous le prisme de l'impact des préfets dans la gestion même de ces communes d'arrondissement et les communautés urbaines aussi ça risque le président de la publique risque même d'être en contradiction il a dit quand il dans cette allocution la dernière du 10 septembre dernier il dit j'ai créé un ministère en charge de la décentralisation et du développement local pour montrer pour montrer mais maintenant pourquoi les délégués départementaux de ces ministères-là ne peuvent pas prendre la place des préfets au sein de ces collectivités territoriales vous voyez ça veut dire que même l'administration publique aura des problèmes absolument on maintient le délégué départemental du ministère de l'administration territoriale qui a le préfet lui il est le patron de tout le monde donc il sera même le patron du délégué départemental du ministère du développement et de la décentralisation du développement local vous voyez comment c'est des doublons c'est des doublons qui n'ont pas lieu d'être malheureusement alors charlemelle on va noter dans ces nominations là la force la force des fils à papa on va prendre le premier qui est Gilles Christian Sadi qui nous vient de Criby 2ème il va être secrétaire général je rappelle qu'il est administrateur civil il n'est pas administrateur civil principal il est administrateur civil simple je rappelle que dans toutes ces nominations tous les préfets nommés sont administrateurs civils principaux sauf lui on ne peut que leur tirer un grand coup de chapeau cela démontre qu'il y a un dialogue et que le dialogue va dans le bon sens monsieur le dialogue a été organisé par papa après le dialogue il faut que le fils aille implémenter ce dialogue dans les différentes je ne pense pas parce que quand vous essayez de vous poser toutes les questions quelle était l'urgence de ce déploiement dans la préfectorale vous nous voyez en aucun moment cette urgence il y avait des fausses va-t-il mais monsieur le faut que on pouvait les remplacer on pouvait les remplacer sans que cela n'ait eu besoin de faire des fanfaronnards et regardez même dans ce pays monsieur le profil de carrière vous avez quelqu'un qui a assuré pendant longtemps l'intérim qui a fait ses preuves vous en voyez quelqu'un de loin là vous en voyez quelqu'un de loin vous voyez un peu dans ce pays il y a ces frustrations on continue à entretenir ces frustrations et sinon j'ai bien envie de revoir d'écouter un peu ce qu'avait dit le Thierman en disant qu'on a fait un premier parti on va encore se retrouver dans 10 ans pour pouvoir reparler encore du grand dialogue national c'est ça justement parce que pour poser vous toutes ces questions nous avons plus de sept retraités dans cette histoire dans cette histoire plus de sept retraités qui étaient censés aller se reposer mais qui sont qui vont encore aller jouir une prorogation peut-être d'un deux ans vous avez les fils à papa qui n'ont même pas ne se sont même pas encore exercés mais c'est l'effort possible hier vous abordez la question d'Amadouaidio lorsque Bambog a pris la parole il a dit lorsque vous sortez de l'école on vous envoyait dans l'arrière-pays dans l'arrière-pays vous avez minimum 10 ans 5 à 10 ans on vous bougez dans l'arrière-pays vous sortez de Ngaoundé vous allez à Garon vous sortez de Garon vous allez à Yagoua vous sortez de Yagoua vous allez à Moura on vous tourne vous faites vos preuves sur le terrain on commence à vous faire remonter avec le profil le centre et puis c'est trouvé l'agrand et vous voyez deux ans si vous poussiez au nom vous êtes assis elle s'étudie vous avez votre gouverneur et il est administrateur civil voilà donc vous voyez jusqu'où on est en train de vouloir dire taisez-vous fermez vos belles pour pas l'être également laissez-nous avancer vous avez un autre qui était là je m'étais à un à doigt là et puis subitement on leur avance à Dibombari on lui dit les gars estime que c'est pas non non mais et que c'est pas une promotion monsieur je prends une promotion monsieur il faut pousser c'est une promotion être premier adjoint préfectoral il y a le terrain il y a la terre il y a de l'huile qui coule il y a beaucoup de choses dans ne pensez pas ne pensez pas attention on dit que c'est local qui est très dangereuse faites attention il faut pousser c'est c'est du bon mari comme vous sensé ne pas voir il y a du bois du bon mari on fait du champ il y a beaucoup il y a un business qui se développe de ce côté du bon mari ne restez pas si vous voyez donc il a assis et en plus les rapports moi je peux vous dire et en plus les rapports qu'il va faire il les signe lui-même il les signe j'ai eu beaucoup beaucoup de gens dans le voyer qui estiment que pour Jean-Philippe Mbengor c'est vraiment c'est une c'est pas c'est pas tant bien tant que ça c'est pas tant que ça c'est pas tant que ça une promotion non c'est une promotion parce qu'ils ne connaissent pas les meillandres de l'administration ce que j'ai eu au téléphone ce sont j'ai eu au moins 2 il voit la grande reste c'est qu'il y aura le gombo il n'aura pas le gombo ce n'est pas là sur les cinq mères sur les cinq mères sur les cinq mères sur les cinq mères à droit là bon Manokas sur les cinq mères deux morts soufflé que c'est pas forcément une vous savez et vous savez et vous savez que c'est maire la siège au grand conseil au grand conseil non parce qu'il voit il n'est pas cher ce qu'on a donné mais vraiment on coupe dans ses bachys oui ça devient quoi j'ai dit c'est une promotion c'est une promotion c'est lui le chef de terre c'est lui qui va envoyer les bulletins de 9h30 et de 14h30 c'est une idée c'est lui qui assume c'est lui qui mobilise il y a autre chose il y a autre conséquence pour le voury alors il faut dire que Benjamin Boutou arrive comme préfet du voury remplacement du préfet Maché qui va dans l'Oignon à l'est alors il faut dire que il est originel de l'argent du sud sur le plan de l'équilibre régional des pratiques comme on connaît au Cameroun est-ce qu'on peut estimer que le poste de gouverneur pour Ivar Adibois on peut mettre un est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu menacé parce qu'avoir dans un dans une région le gouverneur qui est du sud le préfet du voury qui est du sud est-ce que il va rester longtemps comme ça je ne maîtrise pas connaissant les pratiques connaissant les pratiques l'équilibre régional moi même deux frères jumeaux l'un est préfet l'autre le gouverneur ça ne me dérangerait pas je ne connais pas vos méandres donc ça ne me dérangerait pas qu'ils viennent qu'ils soient qu'ils travaillent bien comment dites-vous dans le Noun vous savez vous avez par exemple le comportement Mouni dit non voilà 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 est-ce que parce que tel est originaire du Hong Kong tel est originaire du Noun ils vont dire parce qu'il vient de la même région non je pense que au sein de l'administration je dis que connaissant les pratiques d'équilibre régional et comment le choc justement il faut donc comment on regarde chacun c'est une petite personne si le préfet travaille mal on va dire que le préfet travaille mal s'il est couvert par le gouverneur à ce moment là on dira qu'il est couvert par son gouverneur est-ce que restons sur le Vouris restons sur le Vouris est-ce que le préfet Maché il n'a pas mis longtemps comme préfet et il faut dire que les deux précédents préfets du Vouris sont devenus gouverneurs juste après c'était le cas pour Nasseri Paul-Béa envoyer catapulté gouverneur de la région du centre le cas également au Calabula catapulté comme gouverneur du sud-ouest est-ce qu'on peut imaginer que le fait que Maché soit quitté le préfet est-ce que ça peut est-ce qu'on peut estimer que certaines personnes ont eu sa tête non non l'administration je vous quand monsieur Maché a été nommé préfet ici oui quelle est la communauté qui est venue l'accueillir c'est la communauté du Noun oui et la communauté du Noun est encadée par le sultan le roi quelles sont les cartes politiques qui se jouent dans le Noun c'est comme ça quand vous savez ça à ce moment vous pouvez apporter une appréciation donc celui qui est actuellement délé ministre délégué au transport il était sous-préfet il parle du sous-préfet à ministre délégué délégué au transport voilà donc on ne sait pas ce qui se joue au sein de ces débattements donc les cas qui sont il y a un grand équilibre régional aussi j'ai une ancienne mais je vous dis mais je vous dis seulement que le sultan est en train de jouer avec ses fils il propose pourquoi il milite pour que tel va d'un côté ou de l'autre il sert ça moi je trouve ça dangereux vous confirmez ce que je disais oui mais je trouve c'est la pratique c'est la pratique et c'est cette pratique que nous décrions c'est cette pratique que nous décrions c'est-à-dire que aujourd'hui est-ce que le chef de l'état parce que si on le dit on va commencer à décider est-ce qu'il a vraiment la bonne maîtrise ou alors est-ce qu'il a il rentre dans le libéralisme communautaire où il dit je veux former une république des communautés d'accord c'est jamais bien clairement expliqué sur le problème en tout cas il a sa manière à lui de disposer des ressources humaines de l'état donc il en dispose à sa discrétion nous devons pourvu qu'il y a des dg qui sont retraités qu'ils ont dépassé là depuis il ya des préfères qui sont retraités et qu'il maintient donc si c'est ça aucunement de la décision donc il ne nous dérange plus demain en parlant de l'inertie de l'inertie c'est lui qui crée cette inertie dominique audrey vous avez la parole oui moi j'ai pas grand chose à dire sauf que je me pose juste la question de savoir le pourquoi du maintenant sauf si quelqu'un va nous dire que non mais on a pendu déjà le rapport du conseil du dialogue et il est déjà dans la l'implémentation même si on nous en a pas encore informé moi j'en sais trop rien et je profite pour féliciter les deux heureux les invités à la table préfectorale les deux enfants de ministres là parce que moi je sais pas trop s'il n'y avait pas d'autres personnes qui pouvaient faire ce travail là qui pouvait occuper ces postes là étant entendu qu'il y en a pour qui on dit qu'ils ont juste fait deux ans et autres il y en avait pas d'autres avant d'accord ça me ramène un peu à l'éname on va dire que je suis obsédé par ça mais c'est juste la continuité c'est la reproduction les oeufs ont éclos c'est d'accord les oeufs ont éclos c'est très fort ça alors karine on poursuit avec vous le deuxième sujet ça concerne notamment les actes dans cette crise anglophone on rappelle qu'hier c'était ville morte dans ces deux régions mais le sujet qui nous intéresse encore le plus c'est cette gardienne de prison assassinée et mutilée dans le nord-ouest la nommée florence aïa fort en service à la prison centrale de bameda a été kidnappé dans la localité de pinin situé dans l'arrondissement de santa département de la mesam ses ravisseurs des membres d'un groupe armé non identifié lui ont ensuite retranché la tête avant d'abandonner les différentes parties de son corps sur la voie publique un acte prépétré au premier jour même du dialogue national en cours qui était en cours à yaoundé alors je rappelle également que entre temps ce matin on a découvert le corps d'un jeune homme devant la maison de la radio un jeune garçon avec l'abdomen le ventre ouvert les tripes à l'extérieur et qui a perdu ses parties génitales son sexe n'est plus son sexe enfant donc mort il semble qu'il a été éjecté d'une voiture dans la nuit voilà donc juste pour dire ceci alors il faut préciser également que le rédac à travers la voie de sa directrice exécutive marcy miliane gombé est sorti a fait une sortie pour exiger que le parlement donc puisse mettre en place une commission d'enquête c'est laquelle commission va devoir entendre le ministre de l'administration territoriale pour la tanganji et le ministre de la défense je sais pas si à sa mort également demandé au gouvernement de mettre en place une une commission d'enquête internationale neutre d'établissement des faits donc une commission indépendante d'établissement des faits pour savoir effectivement ce qui s'est réellement passé puisque elle demande depuis très très longtemps le rédac demande depuis très très longtemps qu'on mette en place ce mécanisme là qui permettrait de savoir qui a fait quoi dans quoi depuis que l'on assiste à des exactions et atrocités au nord-ouest et au sud-ouest il y a également dans ce registre-là a ajouté que dans des pays sérieux dans des cadres dans des commissions vérité réconciliation et réparation on voit comment justement on trouve les auteurs et les personnes victimes bénéficient d'une réparation boro bengal sur sur cet acte odieux d'abord si on voulait associer la justice traditionnelle dans le corpus de des lois de pays il ya l'ordonnancement judiciaire de pays des êtres comme ça on les réprimeront donné au tour neuf jours pour que ces commanditaires s'ils ne se dénoncent pas eux mêmes qu'ils meurent de la même qui subissent les mêmes atrocités là où qu'ils soient mais est-ce que moins cette justice là peut s'autosaisir s'autosaisir parce que c'est non grave il faut que quelqu'un se plaigne il faut faut toujours que quelqu'un se plaigne oui mais qu'à ce soit la famille de la de la famille l'état le nature oui il faut que quelqu'un pour moi je me plaît vraiment moi je faut aussi je me plaît est ce qu'on peut justement maintenant faudrait donc nous donner sa carte il s'appelle comment elle est justement on l'a été et là maintenant deuxième chose qu'il faudrait si c'est les ambasoniens ça ça va de les discréditer davantage il faudrait que leur chef dénonce des pratiques parce que même dans on a vu les mêmes les faux des 5 ou et tout ce qui donne ici quelques fois lorsqu'il y avait ce genre d'actes d'élimination des vies humaines les premiers à j'allais à dénoncer et à punir même sous ma fille n'est pas comme ça et encore que ça concerne une femme donc même dans les mouvements révolutionnaires ou quoi que l'on puisse la femme à une protection spéciale donc ici c'est ça devient embêtant maintenant dont je partage le point de vue du rédac qui voudrait que là au moins lequel l'état du cameroun demande une commission d'enquête indépendance ça vous gêne qu'aucun ministère n'est pour l'exemple officiel ça me gêne c'est pour ça que j'ai commencé par le visiteur de la promotion de la femme et de la famille vivait pas même le porte-parole du gouvernement je comprends pas je ne comprends pas restiver qu'ils sont content de faire enquête interne maintenant on dénonce quitte à imputer ça quelqu'un on dénonce d'abord on dénonce passer de telles pratiques c'est dangereux et dangereux maintenant l'autre des yaoundé dont les crimes du rituel des membres mandats on se passe et nous sommes vers la fin de l'année et avec l'eau celle du cameroun qui s'est obscurcie davantage je pense que c'est dangereux tout à fait alors charles amel beaucoup de gens sont impatients que vous preniez la parole sur cette affaire on vous a pas beaucoup entendu sur cette vidéo qui a beaucoup circulé sur la toile on a commencé à en parler nous sur équinox et dans cette émission depuis la semaine dernière en fin de semaine dernière mais beaucoup n'avaient pas encore vu la vidéo quand nous en parions dans cette émission vendredi désormais la vidéo est devenue virale extrêmement virale tout le monde a vu ces atrocités là mais vous j'aimerais vous réentendre sur ça alors qu'il faut dire monsieur elle est faux aussi que le silence du gouvernement est parleur le silence du gouvernement est parleur on se sert à attendre que le ministre de la communication dont le fils vient d'être promu félicitations à vous monsieur le ministre que vous puissiez réagir que le ministre puisse réagir vertement faire une sortie musclée pour dire attention on a vu le gouvernement s'est penché lorsqu'on avait décapité l'enseignant abamenda lorsqu'on avait décapité l'enseignant moutaï on a vu quand même des sorties on a vu des gens se plaindre même dans le corps qu'elle sert le corps que cette femme c'est elle était gardienne de prison principale on n'a pas fait l'administration pénitentiaire sur le verre est-ce un crime rituel et je rappelle que c'est l'administration est sous la coupole de la justice de la justice dans le musée d'état l'or s aurait vu également pu pu faire une sortie oui alors je pense que même vous déléguer où j'ai deux gens que j'ai vu à la fin si son compte fait oui mais la type au moins la main au moins sur facebook il a le nom de faut tant que temps pour ils pouvaient réagir là bas de ce côté oui ça n'a ce qu'on voit là il devrait moins réagir et dit quelque chose c'est quand même scandaleux que le gouvernement de cette publique une semaine après faire passer ça sous silence c'est mauvais c'est une maman alors monsieur il faut aussi lorsque vous regardez vous vous rendez compte qu'on l'a égorgé on a coupé sa poitrine symbole de l'allaitement on l'a privé de son coeur on l'a vidé de ses rames et il faut pousser alors il faut s'interroger lorsque vous voyez c'est de laisser à la tpc monsieur il faut pousser si on va interroger les cercles ésotériques est-ce que les amazones avait besoin de sens de besoin de ça pour raffermir la puissance telle qu'on le sait vous c'est un crime actuel c'est il faut pousser c'est pas loin d'un crime actuel regardez le principe de garder le corps vous allez devoir vous dit que la manière de couper la façon avec laquelle on l'a égorgé regardez il ya les animaux sacrifiés les animaux puis des purifications et c'est de regarder je vais pas faire le coup là dessus mais je dis tout simplement mais c'est une fois possible que ça a l'air je peux me tromper mais c'est un crime extrêmement c'est grave c'est grave parce qu'on laisse parce qu'on y est lentement vous dites que cette cette manière d'y aller lentement en prenant du temps en étape à étape cache justement un rite donc qu'est ce qu'on a fait de son coeur qu'est ce qu'on a fait de ses reins qu'est ce qu'on a fait de son pancée qu'est ce qu'on a fait attention c'est qu'ils ont vu les images ont pu voir est-ce que cela a participé à un rituel cannibaliste où les gens qu'on trouve il faut se poser toutes ces questions et je crois qu'à l'heure actuelle des deux côtés on attend que c'est pas si c'est ici nous sont encore généraux parce qu'on nous a dit que les généraux ont déposé le grand dialogue ils ont déposé les armes ils sont sortis alors je sais pas que ça nous pas c'est qui va pas la parole pour pouvoir s'exprimer j'ai menti au grand dialogue on nous a présenté les généraux qui sont sortis que c'est généraux pour la parole qu'ils reconnaissent les différences de l'éman c'est l'occasion de les faits parce qu'ils reconnaissent les différences de l'émane ou qu'ils nous disent que les gens valent ces généraux qu'ils a laissés de l'eau qu'ils peuvent servir pour les enquêtes ils peuvent dire ok mais c'est que c'est qu'on a vu ils sont comme ça ils sont comme ça au bref entre parenthèses mais c'est comme intéressant de voir de voir comment on a atteint le bas on atteint le fond carrément la dominique d'où est monsieur faux poussi on sait à se demander si les gens sont encore humains généralement occasion se dit que non quand quelqu'un vient casser votre maison il s'est d'abord cité et ce qui fait qu'il ne ressent plus rien il s'est drogué oui pour avant de poser un certain acte mais moi j'ai la sensation qu'aujourd'hui les camerounais sont seuls face à leur destin on a décidé de lire des personnes qui sont chargées de nous protéger mais on ne les voit nulle part monsieur faux poussi à plusieurs reprises depuis la fin du mois dernier on voit des enfants mourir on voit maintenant cette femme mourir on a encore le jeune enfant qui est mort à yaoundé personne ne dit absolument rien en france une fois dans une école primaire l'arbre est tombé sur des enfants on a vu des gens se déployer simplement parce que l'arbre était tombé et a blessé ses enfants là les gens ont parlé mais ici on prend l'exemple pardonnez moi si j'ose la voix oui c'est que les gens prennent l'exemple de la france quand il faut parler des choses qui ne servent à rien à rien du tout oui mais les gens meurent non chacun reste tranquille chez lui puisque c'est il ne s'agit pas de leur famille puisque ça ne les concerne pas ça leur dit absolument rien merci aux personnes de facebook qui nous donnent les informations parce que si on reste à temps de ces gens là ou bien si on attend leur tantam officiel nous ne saurons jamais rien et aux parents vraiment faites attention faites attention à vos enfants parce que je sais pas quel âge avait ce jeune garçon qui est mort quand on a des frères on a des enfants vraiment ça ça fout les jetons vraiment faites attention à vos enfants mais c'est quand même grave et je rappelle que charles amènes comme toujours dans cette émission le zénith avait pris on va dire que les conséquences commencent à être un peu trop frappante alors il se passe que vous avez fait une colère la vie de colère la semaine passée vous avez dit qu'ils ont périodes vous alertiez oui sur cette période et sur le plan de s'ouvrir monsieur il faut aussi c'est la période de 18h vos enfants doivent être chez vous les enfants qui flamme les flammeurs que vous avez à la maison c'est qu'ils sont dans le tapé tapé c'est qu'elle t'appelle les commandes au carrefour les scellés au carrefour ce qui arrive à ce jeune on va leur arriver les buveurs de sang sont dehors monsieur il faut aussi n'en pas peur de le dire ils sont dehors c'est la mauvaise que l'on a retiré vers la fin d'année voilà l'enfant qu'on a éventré on a littéralement tout enlevé si ça c'est l'occuper son sexe c'est justement ça monsieur il faut aussi ne l'oubliez pas il y a un proverbe qui dit à je les banques que pour commander l'homme il faut s'asseoir sur l'homme je le dis ce qui les élus c'est complet de quoi je parle pour commander l'homme avec l'âge il faut s'asseoir sur l'homme chez nous aussi on atteint le degré d'anime d'animalité tel qu'au brésil un chien prouve un enfant dans dans la poubelle et vient déposer dans un domicile et nous on élimine la vie du magie voilà par rapport à cette histoire quand même pour revenir sur le cas de florent oui car il ya une coïncidence qui moi m'intrigue jusqu'aujourd'hui quelle est la relation qu'avait le meurtre de cette femme le fait d'avoir publié ça sur les réseaux sociaux et le grand dialogue national voilà la question que je me pose depuis je n'arrive pas à trouver la réponse est ce que c'est pour montrer au gouvernement camerounais que vraiment vos dialogues là on n'est pas avec vous vos généraux que vous avez là bas là non les connaît pas vraiment vous pouvez aller faire ce que vous voulez avec ce dialogue moi je n'ai rien que parce que le premier jour du dialogue parce que l'on est en conférence oui parce que la relation qu'il y a entre ce dialogue national et le maître de cette femme le fait j'ai l'impression que c'est comme pour marquer un pouvoir mais quel pouvoir avec une femme alors là la grande question va être justement de mettre en place une commission d'enquête pas du gouvernement mais une qui une 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 commission d'enquête indépendante d'établissement des faits pour savoir effectivement aussi les responsables vous êtes pour avoir les vous êtes en train de porter des gammes oui si le gouvernement de la république du cameroon est sérieux je dis bien sérieux qu'ils utilisent tous les moyens nécessaires pour le concilier le peuple camerounais et même ces gens en a le temps que j'étais devenu c'est ce qu'on appelle à sauveau on peut mettre la main sur lui et le présenter officiellement est ce que c'est parce que c'est lui on a présenté la photo parce qu'on présente des photos mais j'ai dit mais c'est la main si je veux faire avancer là l'occasion de monter à la communauté internationale qu'ils sont décidés pour qu'elle a fait qu'on est à la même je me suis à ce qu'on passe pas de spéculation sur les accusations qui sont faites il ya beaucoup d'accusations sur la toile je refuse qu'on en fait vous avez les images de cette circulation mais vous avez les images vous voyez les images d'accord si vous estimez ça c'est un national d'identité il a forcément un national d'identité qu'il a établi d'accord si c'est nous aujourd'hui on peut le recasser le gouvernement tous les moyens d'accord merci on va s'arrêter là pour la revue des réseaux sociaux madame monsieur place maintenant à l'interpellation bon pour moi je pense que l'état devait de voir le secteur agricole parce que les riverains s'en donnent mais ils ne sont pas vraiment successables comme si l'état vraiment se mettaient et ça pouvait être vraiment agréable bon l'état par exemple ne motive pas vraiment les jeunes s'en donnent dans la secteur agricole et même quand il n'y a pas vraiment suivi particulier bon l'été pense que l'état devait encore revoir plus précisément ce secteur agricole parce que devait vraiment amener le cameroun dans notre notre un autre niveau de développement alors pour began commentaire en 30 secondes sur ce casier le comatriote tout le monde sait que le cameroun est un pays agricole mais est ce que l'agriculture développe notre pays et des noms on ne marche même pas à sa fin la preuve on est pour assistance alimentaire du programme alimentaire mondial depuis au moins un an donc à quoi nous sert la terre à quoi nous sert l'agriculture dont on fait la promotion chaque fois malheureusement alors on va lire quelques messages en espérant que ces messages soit davantage lu ce matin avec vous karine une législation sur la fiche l'affichage et la publicité il y en a cependant quelques problèmes se posent un la distraction obligatoire contraîne ce genre de publicité qui est donc un énorme danger sur la voie publique de le non respect des dits dispositions légales 3 l'éducation à la citoyenneté chez nous à la poste centrale les automobilistes gare sur les voies publiques 4 la non régulation de la luminosité de ces écrans qui entraîne des coups sur la santé ce message n'est pas signé alors un autre message les fils à papa doivent il être exclu de la société ça c'est un message de philippe de biteng qui nous écrit ce matin en tant que petit psychologue que je suis en tant que petit psychologue que je suis je suis d'avis avec charles il y a effectivement de l'hymnose dans ses publicités parfois des publicités qui n'édifient pas comme dominique a dit on préfère des panneaux de signalisation il y n'a même pas en gaoundéry alors dans il ya des panneaux plus c'était numérique à nom de la même fonction la fonction appartient à l'état et le grade à l'individu c'est une bonne et c'est vrai c'est vrai c'est vrai oui et lorsque l'état organise alors le désordre on ne doit pas le citoyen que nous sommes ne doit pas dans l'office qui bon il veut dire il veut dire qu'on prend on l'a vu au cameroun oui oui quand vous avez qu'elle grade on peut choisir de la police à l'arrivée à des que vous êtes j'ai un autre à ce que ça c'est du part un officier de police commandé une unité où il ya des concerts voilà par exemple la cour super n'a vu des magistrats moins gradés comment commandé et justement pas des incongruités pareil ça frustre l'état à un rôle des régulateurs vous ne pouvez pas vouloir réguler et créer des frustrations ce n'est pas possible dans les établissements des lycées alors c'est très grave vous avez vu un enseignant il atteint comment vous l'appelez hors échelle il lancé des enfants qui viennent être le proviseur et alors que lui la termine avec la craie voilà quand vous 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 faites ça vous dites que vous participez à une mission de régulation j'ai dit non d'accord participer à la une mission de j'allais dit d'assassinat de vos propres citoyens très bien car il le cameroun est le pays le plus renseigné d'afrique cette gardienne de la prison qui est morte là si c'était la fille du gouverneur on allait traquer ce bandit bill guetting à houndéry oui j'aurai une solution à l'occasion justement de pouvoir gérer ça il ya des personnes qu'on peut mettre la contribution il ya les smith et on a joshua aussi qui ont reçu des appels de ces gars à voulant sortir on peut les mettre la contribution ils ont l'animaux de téléphone à l'aise à vous et monsieur il faut aussi à moi ce que c'est qu'ils avaient j'ai un polémique actuellement sur la toile qui veut que elie smith joshua aussi et qui encore là je sais qu'elle n'a pas parlé des contacts avec les ambassoniens et que lorsque albert zongar lui évoque le cas qui est le contact eux à la prison principale avec ambassoniens ça devient que ils sont des processionnistes c'est ça c'est un débat c'est c'est une polémique est créée voilà oui si on n'est pas dans la polémique on prend une citoyenne normal on l'assassin de cette manière là d'accord il faudrait que tu puisses donner des informations vous aviez un message à passer oublié message pour cette vous avez tout dit vous avez tout dit c'est bon vous m'avez attrapé à vous la forme vous n'ajoutez plus rien merci c'est sur ce sourire qu'on va madame monsieur vous donner rendez-vous demain lorsqu'il sera 10 heures restez sur équinos télévision la télévision qui au delà de l'image vous rencontre que dieu bénisse le cameroun merci